Dans ce tuto, nous allons aborder le titre « For the Queens ». Alors les accords pour For the Queens, ils sont relativement simples, il n'y en a que 4. Sol majeur, Ré majeur, Mi mineur, et Do. Pour cette chanson, j'étais dans l'intention de donner ma version de ces sons de riguet qui ont des basses très mélodieuses. Moi, le souvenir que j'ai, c'est quand j'étais au lycée, j'entendais des voitures passer et on n'entendait que la basse. C'était ça l'idée, donc je vais te jouer le riff, c'est le riff de basse à vitesse normale et ensuite on va le faire lentement pour que tu puisses te l'approprier. Ça donne comme ça. Voici pour le riff à vitesse normale. Maintenant, je vais te le faire plus lentement pour que tu puisses suivre comment ça se passe. Donc ça donne comme ça. Je vais te le faire plus lentement pour que tu puisses suivre. Maintenant, et je vais te le faire plus lentement pour que tu puisses faire plus lentement pour que tu puisses. voilà pour le riff je veux aussi te montrer le petit côté de son étouffé que j'utilise la petite technique que j'utilise donc pour faire un médiator sans médiator j'utilise mon doigt comme ça ou gratter ici pour avoir le son et en même temps je bloque la corde pour pas qu'elle vibre trop donc quand on bloque pas ça fait ça quand on bloque un peu ça fait donc ça va juste un côté percussif évidemment j'aime bien utiliser ça pour donner ce côté de basse étouffé et percussif donc c'est bloqué ici et je gratte avec l'ongle pour avoir un son un peu plus taleux on va dire et donc voilà ça donne comme ça pour le riff et donc maintenant la rythmique c'est une rythmique bien évidemment reggae donc je vais t'apprendre la rythmique reggae je vais te proposer trois niveaux d'accompagnement en reggae donc un simple plus plus avancé puis on va dire expert et donc pour la partie simple on va partir sur juste marquer les contre temps donc on va compter la mesure comme ça un deux trois quatre et on va placer les contre temps on va les appeler les et donc on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et nous on va jouer que les et donc ça va faire on va y aller loin 3, 4, 1, 2, et on la place sur le contre-tarpe, il en a une technique rigue, plutôt simple à faire. Je peux chanter dessus. Donc pour faire ça, il faut gratter la guitare en retour. Donc pour que je t'explique, aller-retour. Donc là, on fait tout le retour. Pour le deuxième niveau d'accompagnement, on va faire aller-retour cette fois-ci, et ça va donner comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, et... Voilà pour l'accompagnement avec l'aller-retour. Mais pour aller un petit peu plus loin dans cet accompagnement, on va rajouter un blocage de cordes. On va étouffer les cordes sur le retour. Donc ça va faire... Et à vitesse normale, ça va faire... Donc là, c'est encore un troisième, on va dire, un niveau d'accompagnement 2 primes. Et maintenant, on va passer au 3. On va rajouter de la percussion, du tapping. On va aller taper les cordes et la caisse comme ceci, pour aller chercher le côté percussif. Donc là, on peut faire de la basse, on peut faire de la grosse caisse, on va dire. Et quand on rentre ici, on peut faire de la caisse claire, par exemple. Donc là, on va essayer de rajouter ce qu'on appelle un kick. Alors, pour ce mouvement, on a un aller. On tape. Et aller-retour bloqué. Donc ça fait. Alors, pour taper, moi, je tape avec juste l'index, comme ça. Pour que ça puisse me résonner. Je ne sais pas. C'est pour que ça puisse résonner. Donc ça fait. Donc on a aller, tapping, aller-retour bloqué. Donc un rythme normal, ça fait. Voilà pour les niveaux d'accompagnement de reggae. Donc tu choisis celui où tu es le plus à l'aise, mais l'idée, c'est de pouvoir faire au moins les trois. Et puis, on peut aussi rajouter, ça c'est un autre niveau que moi-même, je ne maîtrise pas à fond, mais je te montre ce que ça donne. C'est on rajoute une basse, percussion et gratis. Donc ça va faire. C'est un autre niveau. Donc vous voyez, dans cette façon d'accompagner, on a mélangé toutes les petites techniques que je vous ai montrées pour les précédents niveaux d'accompagnement. Et donc voilà, maintenant je vais te montrer comment je performe la chanson. Donc quand j'utilise toutes les techniques, toutes les différentes, les accords, le riff, la rythmique. Et ça donne comme ça. Parce que je sais qu'il en reste, voilà un spécial repress. Pour les femmes, les dames, les reines et les princesses, permettez-moi à la taquini pour ma vie et ma tristesse. Mettez-en de côté vos problèmes de graisse et la taille de vos fesses. Je pourrais parler ici, après des boss ladies, des femmes qui sont plus que les simples formes de leur pari. Pas individu à part entière, pas juste individu pour satisfaire. C'est pour nos blessures, les mères, les héritières, qui donnent de la vie sur terre. Celles qui font de nous des pères, pour les vieilles. C'est pour les filles, 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 les Et voilà pour ce tuto, n'oublie pas le secret pour progresser, la règle des 3 P, pratiquer, pratiquer et pratiquer. Je te recommande aussi de laisser ton instrument à vue, c'est-à-dire hors de sa pochette dans ta maison, pour que tu puisses t'en saisir à n'importe quel instant pour pouvoir pratiquer. Si tu n'es pas encore équipé ou si tu as besoin d'équipement supplémentaire, je te recommande de passer chez nos amis de musique qui sont, tu vas y trouver tout ce dont tu as besoin. On remercie aussi nos autres partenaires Nature & Découverte, JS Style Beauty pour cette jolie coiffure. N'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager et je te dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. J'aime beaucoup toujours ! Même moi je trouve ça compliqué.